Entre Resident Evil 5 et 6, le titre Resident Evil Révélation 2 nous raconte l'histoire peu connue de l'autre enfant Wesker, au nom d'Alex Wesker. Qui est-elle et quel est son projet ? Peut-elle reprendre la relève après la mort d'Albert ? Est-elle responsable des récents enlèvements de personnes où les victimes sont soumises à un jeu terrifiant, dans lequel celui qui éprouve de la peur se transforme en monstre ? Eh bien tout ça c'est ce que je vais vous raconter, mais avant ça, si ce sujet de vidéo vous intéresse, merci de mettre un pouce bleu, ce qui m'aide vraiment beaucoup. Nous sommes en 2011, soit 7 ans après l'incident de Terragrigia. Rappelez-vous lorsque Morgan Nansdale, le dirigeant du FBC qui était une organisation luttant contre le bioterrorisme, a utilisé le système solaire de la ville pour la rayer de la carte suite à une attaque bioterroriste. Une attaque qu'il avait en réalité lui-même planifiée en collaborant avec les terroristes, afin de terrifier la planète et ainsi prouver son importance et acquérir plus de pouvoir. Aujourd'hui TerraSave existe, une structure non gouvernementale qui a pour principale mission la défense des civils. Ils exercent une pression sur toute l'échelle politique pour obtenir les moyens nécessaires pour protéger, accompagner, soigner, etc. les victimes en cas d'attaque bioterroriste, et dans le milieu médical plus globalement. Aujourd'hui est un jour de fête dans la structure. Claire Redfield est l'une des principaux membres, très expérimentée dans les attaques impliquant les armes biologiques. A l'inverse, ce jour est aussi l'arrivée de Moira Borton, la fille de Barry Borton qui faisait partie du FBC il y a 7 ans de ça lors de l'attaque de Terragrigia. Pour des raisons que j'expliquerai plus tard, leur relation père-fille est hautement conflictuelle. Claire allait prendre sous son aile la jeune recrue, qui est également une vieille amie. Alors que l'agent Neil Fisher informe Claire qu'il se passe des choses à Washington, très probablement en lien avec un nouveau virus. Un groupe d'assaillants inconnus attaque massivement les lieux pour capturer les membres de TerraSave. Dans l'agitation, ils reconnaissent Claire, et lui injectent comme tous les autres une substance avant de les emmener très loin d'ici. Après un délai qu'on ignore, Claire se réveille dans une cellule d'une prison abandonnée avec un mystérieux bracelet au bras. Impossible de l'enlever. Sa cellule s'ouvre étrangement et est alertée par les cris. Elle ne tarde pas à retrouver Moira dans une autre cellule plus loin, équipée du même bracelet. Pour essayer de comprendre la situation, elles explorent les lieux encombrés de cadavres, de sang et d'appareils de torture. Après avoir ramassé une arme sur l'un des cadavres, elles sont attaquées par des créatures monstrueuses, un assemblage de plusieurs cadavres humains mais qui pourtant semblent vivants. Ces humains infectés avant leur mort par un virus sans appeler les affligés. Le cauchemar recommence. Alors qu'elles essayent de fuir de la prison, elles entendent une mystérieuse voix qui provient du bracelet, récitant une sorte de texte qui évoque la peur et la souffrance. La personne derrière cette voix les observe même à distance à leur insu. Les deux parviennent toutefois à affronter les innombrables infectés de la prison jusqu'à parvenir à l'extérieur. Là-bas, la personne derrière la mystérieuse voix les recontacte et se présente comme étant la sentinelle, et replonge aussitôt dans ses textes énigmatiques. Elle laisse toutefois un dernier indice, le Bossek, un lieu sans donner plus de détails sur celui-ci. Ne voulant pas entrer dans son jeu, les deux décident de plutôt rejoindre une tour de communication, vu au loin dans l'espoir d'envoyer un message d'alerte. Alors que Claire monte en haut de la tour pour rétablir le courant, Moïra lance son appel d'urgence à toutes les fréquences pour être entendue. Malheureusement pour elles, elles sont dans un lieu désolé, perdu en pleine mer. Elles sont en fait sur l'île Zabatige en mer Baltique. Leur message n'est évidemment pas entendu. N'ayant d'autres choix, les deux se mettent alors en route vers le Bossek. Le lieu où se dirigent également d'autres participants de ce jeu si je puis dire, toujours selon les indications de la sentinelle. Le Bossek est simplement un pub abandonné situé dans un village de pêcheurs. Là-bas, Claire et Moïra finissent par retrouver ses participants, qui sont tout simplement leurs collègues de Terra Save enlevés en même temps qu'elles, et équipés du même bracelet. La sentinelle les contacte tous pour leur souhaiter la bienvenue dans ce monde de la véritable peur, et les informe qu'ils ont tous été contaminés par un mystérieux virus. Le virus Tephobos, un virus qui prend vie uniquement lorsque son hôte est complètement dominé par la peur. Leur bracelet est un indicateur. Il mesure le taux d'adrénaline afin de calculer la peur ressentie du sujet. La couleur varie en conséquence. Vert représente un état normal. Orange l'anxiété. Rouge clignotant la peur. Et finalement rouge fixe la mutation aboutie. Ne souhaitant pas du tout entrer dans ce jeu sordide, le groupe élabore un plan d'évasion consistant à faire décoller cet hélicoptère pour quitter l'île. Ils se mettent à la recherche des pièces manquantes ou durant leur recherche. Pedro, l'un des leurs qui après avoir étudié le bracelet de Thompson, un de leurs collègues mort durant la fuite, les informe qu'il a trouvé la source d'émission du signal de la sentinelle. La source se trouverait plus au nord en hauteur. Un indice précieux. Alors qu'il progresse, la sentinelle fait retentir les sirènes du village pour mettre en alerte tous les infectés des environs. Ceux-ci déclenchent un tel état de panique chez Pedro qu'il finit par muter. Le virus Tephobos est donc une réalité. La panique de l'infecté disparaît complètement pour laisser place à l'agressivité. Claire et Moira n'ont d'autres choix que de lui échapper. Ou dans leur fuite, ils finissent par retrouver un autre survivant de Terra Save. Neil Fisher qui réussit à les faire sortir d'une mauvaise posture. Ils progressent alors tous les trois dans ce village jusqu'à voir au loin une tour. Le lieu où devrait provenir le signal de la sentinelle donc. Ils décident d'y aller. Ils avancent dans ces lieux où même les animaux sont contaminés. Jusqu'à une nouvelle fois être séparés de Neil qui décide de rester pour freiner la horde. Alors qu'elles continuent leur chemin vers la tour, elles finissent par remarquer la présence d'une enfant effrayée qu'elles décident de poursuivre. Elles finissent par la rattraper dans un couloir pour lui proposer de l'aide. Moira remarque son bracelet d'ores et déjà rouge mais réussit toutefois à la calmer. La mutation ne s'est pas produite pour autant. L'enfant se présente comme étant Natalia Corda. Les deux réussissent à la convaincre pour se rendre dans la tour. Mais que fait un enfant dans un tel jeu ? Sur leur chemin au milieu des affligés, elles retombent sur Gabriel qui a réussi à mettre en fonctionnement l'hélicoptère pour échapper de l'île. Sa joie est malheureusement de courte durée car la sentinelle réussit à distance à faire dysfonctionner l'appareil. Durant le crash, sa peur grandit et fatalement son bracelet vire au rouge. Signe qu'il ne va pas tarder à muter. Devant ce spectacle, la petite Natalia est furtivement enlevée sans que Claire et Moira ne se rendent compte. Elles le réaliseront après le crash mais leur priorité restera la tour. Elles ne repartiront pas à sa recherche. Plus loin, elles finissent par réceptionner un message écrit sur un portail. Rendez-vous à l'usine. Un message supposé être écrit par Neil pour les guider. Elles décident de le suivre jusqu'à arriver au Kierling. L'endroit où tout se termine selon la sentinelle. Là-bas, elles doivent une nouvelle fois résoudre une série d'énigmes sordides. Consistant à remettre un foie sur une statue qui représente Prométhée. Une figure mythologique connue pour avoir dérobé le feu sacré de l'Olympe pour l'offrir à l'humanité. Pour mettre la main sur le foie, elles affrontent une série de pièges toujours plus atroces soigneusement préparés. Où des affligés encore plus imposants les attendent. Malgré tout, elles s'en sortent de justesse. Pour information, Moira n'est jamais utilisée d'arme à feu dans ce jeu jusqu'à présent. A cause d'un ancien traumatisme. Elles parviennent jusqu'à la dernière installation avant la tour. Où là-bas, c'est un vieil homme qui les aide à sortir d'un dernier piège avant de disparaître. Un homme mystérieux et important pour plus tard car pour la première fois, quelqu'un de cette île ne porte pas de bracelet. Bref, dans cette tour, elles arrivent dans la salle de contrôle. Où elles trouvent la liste de 1000 du début du jeu avec les noms d'agents de Terra Save enlevés. Ils seraient donc impliqués. Et son message laissé sur le portail pour les attirer dans l'usine était donc un piège. Elles ne tardent pas à le voir sur les écrans de surveillance en train d'échanger avec la fameuse Sentinelle justement. Où celui-ci l'informe qu'il lui a trouvé le meilleur candidat. De quoi parle-t-il ? Neil est en fait une taupe travaillant pour la Sentinelle infiltrée chez Terra Save. Il lui a promis les meilleurs candidats pour ses expériences en échange du virus Ouroboros. Le virus qu'Albert Wesker, aujourd'hui mort, a développé, rappelez-vous. En réponses et n'ayant plus besoin de lui, la Sentinelle l'infecte par ce virus pour se débarrasser de lui et il finira par muter. En réalité, Neil a toujours été fidèle à Lansdale. L'ancien chef du FBC et son but a toujours été la reconstruction de cette organisation. Il a donc collaboré avec la Sentinelle en lui apportant les meilleurs candidats pour son expérience. On échange du virus Ouroboros pour lancer une attaque terroriste qui justifierait la renaissance du FBC. C'est lui l'organisateur de tous ces jeux de mort. Mais aujourd'hui, il se perd dans son propre jeu en succombant à Loroboros. En avançant dans la tour, il ne tarde pas à l'affronter d'ailleurs. Contrairement aux affligés, il a conservé un semblant de conscience. Mais il est poussé par une puissante impulsion de tuer. Le virus Ouroboros a des exigences de compatibilité extrêmement strictes. Uniquement Albert Wesker a pu y résister à ce jour. Neil semble toutefois avoir des gènes proches de celles d'une personne compatible, à en juger par son apparence. A l'issue d'un très long combat où Neil dépasse clair, Moira est contrainte d'utiliser une arme à feu pour la première fois dans ce jeu. Pour revenir à son histoire, un jour son père Barry a laissé traîner l'une de ses armes dans la maison. Alors que Moira n'était encore qu'une enfant. Dans une partie de jeu avec sa sœur, Polly alla accéder à cette arme, ne sachant pas à quoi s'attendre. Les conséquences ont été désastreuses parce qu'elle a gravement blessé sa petite sœur. Heureusement, Barry a réussi à la sauver. Mais depuis, Moira craint plus que tous les armes et éprouvent une grande rancœur pour son père. Elle a depuis arrêté de l'appeler papa et leur relation est à ce jour encore tendue. Tout ce duel est observé par la sentinelle qui est détient dans une capsule Nathalie inconsciente. Est-elle cette candidate idéale ? On peut enfin voir que la sentinelle est une femme malade à en juger par ses toux incontrôlés. Elle promet que le monde sera bientôt plongé dans la peur avec sa future renaissance. Tout en envoyant la jeune fille dans les profondeurs de la tour. Alors que Nathalie a descend, c'est au contraire Claire et Moira qui montent au sommet de la tour pour défier la sentinelle. Ils arrivent dans une installation beaucoup plus moderne en contraste avec l'île. Et en effet, la sentinelle les accueille. Elle leur fait un dernier discours sur la mort, qui n'est rien d'autre qu'une étape nécessaire pour sa renaissance afin d'atteindre le stade de Dieu. Exactement comme l'a déjà fait son frère Albert Wesker. En effet, la sentinelle est Alex Wesker. L'autre enfant qui a survécu au projet Wesker orchestré par Spencer. Pour vous le rappeler brièvement, le projet Wesker est un projet expérimental. Dans lequel Spencer a sélectionné une centaine d'enfants du monde entier naturellement doués. Pour qu'ils soient les gardiens entre guillemets de son idéologie visant à faire évoluer à la race humaine. Ces enfants ont tous reçu le nom de famille Wesker. Et ont été soumis à une éducation et à une formation très avancée pour les renforcer. Plus tard, ils ont même reçu une dose d'un virus expérimental pour dépister les plus prometteurs. Uniquement deux enfants ont survécu. Albert et Alex. Albert a fini par éliminer son maître pour lui-même devenir ce que Spencer désirait. Et pendant tout ce temps, Alex se tenait à l'écart. Après la mort d'Albert et bien qu'attristé, elle a récupéré en Afrique un échantillon du virus Ouroboros pour ses propres travaux. Mais pour quelle fin ? Bref, conformément à son plan, Alex se suicide. Convaincu par sa renaissance dans le corps de la jeune Natalia dans quelques mois. Sa mort déclenche l'autodestruction de l'installation, ce qui force Claire et Moïra à fuir. Dans l'agitation alors que tout s'écroule, Moïra sauve de justesse Claire, qui allait être écrasée par les débris. Ceux-ci les séparent et ne voyant d'autres issues. Claire se jette dans l'eau pour se sauver. Cependant Moïra reste toujours sous le débris. Et son bracelet virou rouge clignotant avant l'explosion. Bien qu'affaibli, Claire se réveille bien plus tard dans un hôpital. Barry essaye désespérément de l'interroger sur sa fille. Mais elle lui annonce à demi-mot sa mort dans l'île. Il est évidemment dévasté. Nous sommes six mois plus tard. Barry, qui n'a pas perdu l'espoir de retrouver sa fille, tente d'accéder à l'île Zabatige pour la retrouver. Il a même réussi à obtenir un enregistrement audio de celle-ci lorsqu'elle demandait de l'aide à la tour radio. Il y a six mois de ça, rappelez-vous. Mais alors qu'il est en route, c'est Natalia qui se réveille de son long sommeil, presque sans aucun souvenir. Ces événements sont décrits dans le DLC Petite Femme. Alors qu'elle recherche sa précieuse peluche nommée Lottie. Une peluche donnée par Neil suite à la mort tragique de ses parents. C'est une autre version d'elle-même qui apparaît dans son esprit. Une version que certains appellent Dark Natalia. Bien plus maléfique, elle accable tout le long du DLC de remarques blessantes. Des remarques qui laissent penser au mot d'Alex Wasker, évidemment. Serait-elle en train de naître en elle comme prévu ? Elle la pousse à parcourir un long chemin pour récupérer sa peluche Lottie, qu'elle retrouvera finalement morte. Natalia se réveille de son rêve à proximité d'un port. Le hasard fait que c'est exactement dans ce lieu que Barry arrive. Après avoir fait sa connaissance, elle insiste lourdement pour qu'il accepte de faire équipe avec elle. Il accepte en ignorant absolument tout du vécu de la jeune fille. Tout comme sa fille Moira, il se dirige vers la tour de communication, où en chemin Natalia montre sa nouvelle faculté. Elle est capable de ressentir les affligés sans même les voir. Une capacité vraiment pratique. A la tour de communication, il ne trouve évidemment pas sa fille. Mais entendre le prénom Moira fait revenir de vagues souvenirs à Natalia. Elle informe que sa fille est bien morte d'après ses souvenirs. Mais avant sa mort, elle cherchait à se rendre à cette tour. Ça sera leur nouvelle destination où Natalia va le guider. Tout comme Moira éclaire avant eux, il parcourt les différents lieux infestés par les affligés. Mais le danger est une nouvelle fois caché derrière la mystérieuse voie qui les suit. Alex est supposé être morte pourtant. Il tombe même sur un portrait des deux Waskers où Natalia reconnaît instantanément Alex à droite. Ils sont rapidement attaqués par la créature derrière l'horrible voie. La créature qui n'est personne d'autre qu'Alex sous sa forme mutée cette fois-ci. Mais quelle est donc son histoire ? Comment a-t-elle pu se transformer en cette chose ? Comme je vous l'ai dit, Alex est l'autre survivante du projet Wasker. Elle est arrivée dans cette île dans les années 70. Alors que l'île souffrait d'une situation désespérée en raison de la chute de son activité minière. C'est Alex qui a reconstruit les installations pour officiellement aider les villageois. Mais en réalité c'était pour développer des médicaments. Voici le journal d'un résident. Les choses ont tellement changé depuis qu'elle est arrivée. Zabitige est une île totalement différente maintenant. Il y a de nouveaux équipements dans les mines et des emplois. Des emplois pas seulement pour des ouvriers, mais aussi des chercheurs. Il y a tellement d'opportunités de travail. Ma gratitude envers elle est sans fin. Malgré tout cela, certains deux tels. Quelle bande d'ingrats ! Si vous n'êtes pas content, vous êtes libre de partir. Contrairement à tout ce qu'on pourrait penser, ceci n'est pas pour elle mais pour son maître Spencer. Très fidèle, elle était prête à tout pour lui donner l'immortalité qu'il désirait, comme indiquait dans le journal de celui-ci. J'ai fourni tout ce dont Alex et les chercheurs avaient besoin pour mener leur recherche. Financement illimité, équipement de pointe, documentation et réserve sans fin de cobaye. La seule chose qui me manque, c'est le temps. Ils mèneront leur recherche dans une île isolée, quelque part dans la mer du sud qui abrite un complexe militaire abandonné. Alex est déjà rendu sur les lieux avec quelques-uns de ses assistants, du matériel et des centaines de sujets de test. Sauf qu'avec le temps influencé par les écrits d'un certain Kafka, et surtout renforcé par un début de maladie, elle a commencé à changer d'avis jusqu'à trahir Spencer. Moi aussi j'ai été créé pour servir un objectif. Une fois cet objectif atteint, on m'aurait moi aussi rejeté. Je refuse de m'écraser et de mourir dans la solitude. Je ne me laisserai pas devenir un monstre hideux. Tu as dû ressentir la même chose, Albert. En fait, elle éprouve presque de l'amour pour son frère non biologique, Albert. Il était le seul, selon elle, à vraiment la comprendre. Voici ses derniers mots pour Spencer. Espèce de vieux décrépit. Vous vouliez créer un monde nouveau et régné en Dieu. Pourtant, malgré vos ambitions, vous n'avez pas réussi à surmonter les plus grands ennemis de l'homme, l'âge et la maladie. Vous aviez tout, mais votre corps vieillissant vous a trahi. Puis, votre fils a balayé tout ce qu'il reste de votre pitoyable vie, vous résumant à une note de bas de page dans les annales de l'histoire. Vous avez échoué, vieil homme. Mais n'ayez crainte, votre rêve survivra. Je prendrai les connaissances. Le pouvoir et les cobayes que vous m'avez envoyés réussiraient là où vous avez échoué. Je créerai un monde nouveau et y régnerai en Dieu. Votre héritage sera oublié en un rien de temps, mais le mien ne fait que commencer. Que votre âme, si tant est que vous n'ayez jamais eu une, pourrisse dans les tourments pour l'éternité, et que le grincement de vos dents ne cesse de résonner en enfer. C'est là que son plan a réellement commencé. Elle ne voulait pas juste ralentir son vieillissement comme le désirait Spencer, mais transférer son esprit dans une enveloppe humaine plus saine pour dominer les autres. À ce jour, Natalia est l'unique enveloppe parfaite. Quelle est l'histoire de la jeune fille ? Comment Alex est parvenu jusqu'à Natalia ? Eh bien grâce à Neil. En échange de recevoir un échantillon du virus Ouroboros, il a été chargé de lui trouver le meilleur candidat pour le transfert. Le candidat, pour une raison inconnue, ne doit pas connaître le sentiment de peur pour permettre le transfert d'esprit. Neil a alors infiltré Terra Save. Leurs membres surentraînés doivent avoir une sacrée résistance à la peur après tout. Les plus prometteurs ont été notés sur cette liste. Natalia s'est toutefois plus démarquée que les autres par son passé tragique. Quand elle n'avait que trois ans à peine, elle a dû faire face à la panique de Terra Grigia. L'attaque bioterroriste à grande échelle dans laquelle des armes biologiques et un virus ont été intentionnellement utilisés pour anéantir la ville. Les parents de Natalia ont perdu la vie ce jour-là. Natalia, mais par miracle, elle a été sauvée, accueillie et mise à l'abri par Neil à l'époque. C'est lui qui lui a offert sa peluche loutie qu'elle n'a plus quittée. Face à un tel choc émotionnel, et plus tard traîné d'un orphelinat à un autre, Natalia a présenté un état psychologique particulier. Elle ne ressent plus réellement la peur ou la panique, ce qui fait d'elle la candidate parfaite. Tous ces jeux d'horreur dans cette île, toutes les tortures que les natifs de ce lieu ont subies pendant plusieurs années, tous ces monstres lâchés étaient uniquement là pour provoquer la peur. Une peur mesurée par le virus mis au point par Alex, le virus Phobos. Son principe est simple, si l'infecté venait à ressentir de la peur alors il se transforme. Le but étant de trouver celui qui se ne transformera pas, c'est le cas de Natalia. D'ailleurs, lorsqu'Alex les attaque pour la deuxième fois, alors qu'elle pense prendre l'ascendant sur la petite fille, c'est elle-même qui est terrifiée de croiser son regard et prend la fuite. Le regard de Natalia est bien plus sombre, signe que l'esprit d'Alex est potentiellement parvenu à son corps. Le transfert d'esprit a-t-il réussi ? En attendant, Natalia et Barry parviennent dans une installation, où à proximité d'un cadavre d'un homme, ils trouvent le téléphone de Moira contenant un message d'adieu, d'excuses et d'amour pour son père. Un message qui fond le cœur de Barry qui se promet de détruire Alex. Les deux se mettent à sa traque avec des messages de plus en plus présents d'Alex les dissuadant de la trouver. Grâce aux empreintes de Natalia, ils parviennent à déverrouiller une porte menant jusqu'à la cachette d'Alex. Deuxième indice suspect sur l'identité de Natalia, le système devait reconnaître uniquement Alex. Ils traversent une sorte de manoir et plus tard un laboratoire, qu'ils détruiront car ils comprennent que les infectés viennent de là. L'heure de la confrontation finale approche. Alors qu'elle est déjà infectée par le virus Phobos, Alex s'injecte le virus Ouroboros pour les confronter. Elle est en réalité dévastée car son plan échoue devant ses yeux, et vient en ressentir une profonde haine envers Natalia. Le transfert devait déjà se produire, mais Alex est encore vivante sous cette formideuse. Elle est dans une totale incompréhension. Pour expliquer ça, il faut revenir six mois auparavant lors du suicide d'Alex. Pour que le transfert s'effectue, il faut qu'Alex soit infecté par le virus Phobos. Mais celle-ci s'est prise dans son propre jeu. Juste avant de se suicider, elle a été envahie par la peur malgré elle. Ce qui l'a fait muter, d'où sa forme actuelle. J'ai survécu. J'ai trouvé une autre échappatoire que la mort. Tout est de ma faute. Quand j'ai appuyé sur la détente, à ce moment précis, la pensée de disparaître de ce monde, moi, moi j'ai ressenti de la peur. Quelle ironie. Les virus à l'intérieur de moi, décomposant mon corps jusqu'à la mort m'ont sauvé. Je suis devenu laide, hideuse. Je ne supporte pas mon reflet. Ce n'est pas moi cette immonde créature. Bientôt, une autre moi s'éveillera. Le réceptacle vers lequel je me suis transféré. Je suis moi. Je suis la seule véritable moi. J'utiliserai cette abomination. L'ultime héritage d'Albert. Je vais étouffer cette insupportable île avec le Roboros. Elle sera éviscérée. Elle connaîtra le sens du mot peur. Tu vas goûter à l'étreinte glacée de la mort, Natalia. Ensuite, quand tu seras morte faussement, je prendrai ton corps. Je deviendrai la vraie moi. Natalia, tu dois mourir. Bref, dans l'affrontement final, Alex prend en effet le dessus. Et alors qu'elle s'apprête à éliminer Natalia, c'est Moïra qui fait irruption pour la sauver. La dernière recrue de Terra Save a donc bien survécu à l'explosion il y a six mois de ça. Et non pas sans peine comme c'est décrit dans son DLC, vous verrez. Les trois réussissent à affaiblir temporairement Alex et n'étant pas de taille, ils fuient le combat. Alex continue sa sévère mutation due à l'Auroboros et finit même par les rattraper. À ce moment, c'est Claire qui intervient par hélicoptère pour leur porter renfort. Barry se propose de rester sur le sol pour affronter directement Alex, comme pour lui faire payer tout ce qu'elle a fait subir à sa fille, pendant que Claire assure le soutien aérien. Après un long combat en coopération, Barry demande à Claire d'utiliser le lance-roquette pour éliminer Alex. Une fin très ressemblante à celle d'Albert Wesker, tué par un lance-roquette par Chris, le frère de Claire justement. Les deux derniers enfants Wesker sont depuis déclarés officiellement morts. Ils quittent par la suite les lieux, pendant que le renfort du BSA arrive sur l'île pour éradiquer les monstres qui ont survécu. Barry déclare qu'il va relancer sa vie de père. Traduction, en plus de Moira, il va adopter Natalia. Pour revenir rapidement sur Moira, elle a été secourue par le vieil homme rencontré un peu plus tôt dans le jeu. Il est originaire de cette île et il a vu son déclin depuis l'arrivée d'Alex. Il a essayé d'avertir les autres du danger mais il n'a pas réussi. Il a depuis mené une vie d'autosuffisance, vivant principalement de la chasse. La cohabitation entre lui et Moira a été extrêmement difficile. Moira est extrêmement rebelle, désireuse de quitter cette île alors que lui avait déjà accepté son terrible sort ici. Mais avec le temps, une partie de chasse entraînant une autre. Les deux ont fini par nouer une vraie relation perfide. Il lui a tout enseigné et un jour Moira a appris qu'il avait perdu son unique fille nommée Irina dans cette île. D'où sa volonté de rester encore ici malgré les conditions qui sont de plus en plus difficiles. Je n'ai pas vu Irina depuis près d'un an. Quelque chose de terrible se passe ici. Jean tombe malade. Autre chose inexplicable. Tout ça à cause de femme je le sais. Elle est diabolique. Ça devait être maison d'Irina mais trop tard maintenant. Je quitte cette ville. Tout mais il est ma maison. Je ne partirai pas. Nulle part où aller. Je vais donc dans les égouts. Je reste là. Situation va empirer je le sens. Irina fais attention à toi. Je te retrouverai. Je te promets Krojka. Tu es tout ce qui reste à ton père. Quelques temps plus tard lors de leur recherche lui et Moira ont dû affronter la terrible réalité. Sa fille est belle et bien morte selon son testament retrouvé. Ce n'est plus qu'une question de temps pour moi aussi. Oh papa j'aimerais tant que tu sois là. J'aimerais tant te revoir. Après cinq mois leur relation est arrivée au bout de son chemin. Ayant connaissance du désir de Moira de quitter l'île. Et sachant qu'il ne retrouvera plus jamais sa fille. Il s'est enfermé dans leur abri pour forcer Moira à tracer sa propre voie. Et enfin partir. Il savait qu'elle était prête. C'était un vrai déchirement pour lui. Il avait même fini par appeler Moira Krojka comme il appelait autrefois sa propre fille. Leurs adieux sont d'autant plus déchirants car pour la première fois en cinq mois, ils se sont enfin échangés leur prénom. Il s'appelait Ichveni Rybik. Il était malade. Mourant même. Il savait que Moira ne partirait pas sans lui et c'est le pourquoi il s'est enfermé. Il a fini par périr. Plus tard, Moira a réussi sa mission. Elle a réussi à retrouver son père et Nathalia sous les griffes d'Alex, qu'elle a sauvé en utilisant une arme comme le vieil homme lui a appris. Dans l'épilogue qui se déroule plus ou moins deux ans plus tard, Claire se dirige vers la maison de Barry, apportant avec elle des cadeaux pour Moira et Nathalia. Durant son trajet, elle est informée par le BSA que son frère Chris va bientôt rejoindre la Chine. Ceci fait évidemment écho à Resident Evil 6. En parallèle chez Barry, on apprend que l'histoire d'Alex est loin d'être finie. On surprend Nathalia seule dans sa chambre en train de lire un ouvrage de Kafka, à proximité de journaux sur le bioterrorisme avec un sourire au coin. Traduction. L'esprit d'Alex est bel et bien en elle. Le transfert a réussi. Voilà tout ce qu'on a appris dans ce Resident Evil Révélation 2. Une belle suite par rapport au premier titre je trouve. Un troisième épisode serait vraiment appréciable au vu de cette fin. A noter que je vous ai raconté la fin canon. Il y a une mauvaise fin qui implique la mort de Moira. Mais surtout celle de Nathalia pour se réveiller directement à Alex. La finalité a cela même finalement. Alex devient Nathalia. Merci d'être resté jusqu'au bout. J'espère vous avoir fait découvrir ou redécouvrir ce titre. Comme d'habitude si la vidéo vous a plu merci de mettre un pouce bleu qui m'aide beaucoup à progresser. De regarder les épisodes précédents de cette série si ce n'est pas déjà fait. Et nous on se dit à la prochaine.